Et bien salut tout le monde ici Azarad, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur The Universe Sandbox 2 ou au carré si vous préférez. Énormément de demandes m'ont été faites pour les deux galaxies qui entrent en collision, donc c'est une nouvelle version, beaucoup m'ont demandé de refaire des vidéos sur ce jeu, j'ai eu énormément de vues, d'abord merci à vous, merci infiniment à tous. C'est quoi ce truc noir là ? Je ne sais pas. Merci infiniment à tous d'avoir apprécié la vidéo, je suis à 3000, enfin 3000 je ne sais plus combien de vues, plus de 3000, c'est un truc énormissime pour ma petite chaîne YouTube. Donc merci à vous, merci à tous et du coup j'aimerais exaucer vos souhaits en refaisant une autre vidéo sur The Universe et pourquoi pas plusieurs autres vidéos sur The Universe Sandbox 2. Donc suite à cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voudriez que je fasse sur ce jeu. Certains ont proposé de me créer un système à part entière, de créer mon propre système. Pourquoi pas une planète avec de la vie ou d'essayer de caser la Terre autour d'une autre étoile, ça peut être sympa. En tout cas là j'avais envie de commencer sur la collision de galaxies que je trouve géniale. Alors est-ce que ça va finir par former une seule galaxie spirale ? Je vais essayer d'accélérer le temps un peu plus. C'est en millions ou c'est en milliards d'années là ? Je suis presque à 400. Alors est-ce que ça reste chaotique comme ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. En tout cas on va essayer de trouver d'autres choses à faire. Il y a plein de trucs à ouvrir. Il y a plein de simulations. Alors climat de simulation avec Tidali Located Earth. D'accord. Alors je vais chercher un peu. D'accord. Alors. Solar. Planète. Exoplanète. Supernova. Supernova close up in real time. Supernova en temps réel. Et en temps réel, on n'aurait pas le temps de le voir venir. Je crois qu'il vous aiment arrêté. Bon, le but c'est de le voir en temps réel, je sais bien. Mais bon, Supernova dans la Galaxie. Ça fait aussi gros que ça. Sun Nova Red. Wow, wow, ok, ok, ok. Alors c'est à ça que ça ressemble à l'intérieur de la... Ouais, enfin. La lumière est exagérée, bien sûr, je pense. Parce que là, il ferait jour tout le temps, sinon. Là, bien sûr, il y a un trou noir. Le trou noir du centre de la Galaxie. Alors, est-ce que je peux zoomer sur le trou noir, s'il vous plaît ? Non, je ne peux pas zoomer sur le trou noir. Est-ce que je peux augmenter sa masse ? Ça pourrait être sympa, ça, augmenter sa masse, là. Je l'ai doublée, triplée. Mettons si je lui donne une masse de 300 Galaxies. Que cela va-t-il faire ? Je vais accélérer un peu. Oh, ça y est. Oh la vache, elle se fait avaler. Elle se fait avaler et expulser en même temps. J'ai l'impression qu'aussi, la simulation est plus précise qu'avant. Alors là, c'est notre supernova remnant qui s'est fait... Wow, elle a carrément changé. Éloignée à toute vitesse de la Galaxie. Je suis allé dépasser la vitesse lumière ou quoi le bordel là ? Ah oui, je suis à 50 milliards d'années, je pense, millions, je ne sais pas. Je ne sais pas combien de minutes de seconde, je suis allé un peu vite là. On va essayer de charger autre chose. Stellar Evolution of Our Sun. Ah, c'est notre soleil qui évolue, il est en train de grossir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une nova, je ne sais pas trop. Il grossit encore ou... Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé là ? Non, on est là. Ok, je crois que ça se répète en fait. D'accord. Historical. Shoemaker, Levi-9, Collide-Wave Jupiter en 1994. Ah oui, j'avais vu des photos de ça. Collision sur Jupiter, on en voyait même la trace. On en voyait la trace. Core, ici on a New Horizon. Ah, ça c'est une mise à jour. New Horizon qui rencontre Pluton. et qui nous a pris les superbes photos qu'on a pu voir. Notamment, euh... Notamment, euh... Aussi pour quelques de ces lunes. 2014 et 1969. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un gros caillou. Un gros caillou. Mass 1 kg ? Non. Il fait 4 cm ? Il a donné un nom ? Ouais, donc je crois qu'il n'a juste pas été paramétré parce que ça m'étonne quand même. Euh... Oh, des stress tests ! J'ai envie d'essayer, tiens. Shadow test. Earth, climat, x 120. Il y a 120 terres ! C'est ça ? C'est ça. Il y a 120 terres. Oh, il fait un peu froid j'ai l'impression là. Ah oui, il a l'air de faire un peu froid là. Ah, c'est des climats différents. Avec différentes inclinaisons de la terre, je crois. Euh... C'est juste pour voir si le jeu arrive bien à gérer le climat. Colexi-corrosion. ARS. Tatcher. Dice-Tatcher. Je sais pas ce que c'est. Euh, ouais. ARS. Wow ! J'ai peut-être un peu trop accéléré le temps, là. Je pense. Celle-là, euh... Oh, oh ! Tatcher, c'est quoi ça ? Il veut pas la charger, celle-là. Dice-Tatcher, il veut pas non plus. C'est pas grave. Sphere of 1000 Planets. Euh... Non, ça va pas le faire, ça. Je pense pas. Ouh là là là, je le sens pas du tout. Là où se rentrerait le temps ? Ah ouais, 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 ouais. Elle se rentre dedans. Elle se rentre dedans. Elle se rentre dedans. Je suis en train de tout faire ramer. Euh... On va mettre pause. J'ai pas envie que ça crache. Saturn Speed Test. D'accord. Saturn 25000. Il y a des trucs après ? Ah oui, il y a des trucs après. Expérimente. Deux terres entre... Non, une terre entre deux soleils. Une terre avec six lunes sans collision. Système de Castor 6. Alors là, j'explore. Ça, ça va être la vidéo exploration. Euh... C'est quoi là ? C'est plusieurs années-lumière. Castor. Extrasolar A. Extrasolar B. Extrasolar B. Castor 7. Castor 7. Oh, d'accord. Ok. Ils déplacent bien. Ce sont des systèmes deux étoiles. Extrasolar. Ça, c'est juste une étoile qui... Hein ? Extrasolar B. Il va où comme ça ? Bref. Donc oui, je disais donc, ça, ça va être la vidéo exploration des nouveaux... Des nouveaux... comment dire... Des nouveaux tests ? Human Scal. Human Sized Object. D'accord. Monolith. Qu'est-ce qu'on accélère le temps ? Est-ce qu'ils sont soumis à la gravité ou pas ? Non. Si. Ça bouge, j'ai l'impression. Euh... Probe. Ok. New Horizon. First stage of Apollo. D'accord. D'accord. La zone fantôme. Fantôme zone. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, bah c'est la photo. Oui, d'accord. Euh... Voyons voir ce qu'on a d'autre. 2D. 2D. D'accord. 2D. Oh, ils vont se rentrer dedans. Oh ! Les 2D en ont formé qu'un seul. Ouf. Dice warm. Tempête 2D. Ouais ! Rentrez-vous dedans. Oh, la vache ! Ça fait des débris et tout en fusion. Non, mais c'est quoi ce délit ? Je crois que c'est pas prévu pour... Ouais, c'est juste... D'accord. Bon. Orbit bowling ball. Oh ! Attends, tu peux... Ouais, c'est vrai que tu peux faire des orbites dans l'espace. Avec une simple boule de bowling et des balles de baseball, quoi. Ça, c'est le truc... Voilà. Oula, 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 je vais trop vite. Oula, oula. 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 Ok. Other test. Qu'est-ce qu'on a, là ? Skaltour. Ah. Ah oui. Ah oui. Alors, c'est... Je pense que là, ils ont mis la plus grosse étoile. C'est Canis Majoris. Est-ce que c'est vraiment celle-là ? Je ne sais pas. Vous l'aviez dit dans les commentaires de la vidéo précédente. Bon. Flaregrid... Donc là, je regarde un peu. Alors, bien sûr, vous me direz dans les commentaires ce que vous voudriez que je fasse... Annie Galaxy. What ? No Name. No Name. No Name. D'accord. No Name. No Name. Ok. Je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Black Hole. Donc ça, c'est sur le trou noir. Est-ce qu'il n'y en a qu'un seul ? Un trou noir et des étoiles. Je crois que c'est des étoiles. Ce sont des étoiles ? Qu'est-ce que c'est ? Star 4. D'accord. App Office and Probe. Probe. Qu'est-ce que c'est que ça ? Probe. Mon avis, c'est parce qu'il a dû avoir une sonde envoyée mais que... Database de Galaxy. Ici. Bombardement de la Terre. Oui. Ils ont changé les textures. Elles sont hyper détaillées. Elles sont hyper détaillées les textures. La collision. Ah ouais, ça a changé. Ah ouais. Ça a changé. Non. Ça a clairement... Oula. Par contre, la texture vient de se barrer là. Euh... Oui. Ça a changé. Ouais, ça a clairement changé. Regardez-moi ça. C'était pas comme ça avant. Par contre, je ne sais pas comment mettre la vue à la première personne sur la Terre. J'aimerais bien ça. Voir la Lune s'écraser comme ça. Je vais me mettre là. Attendez, je vais voir vite fait comment on fait. Voilà, j'ai trouvé le bouton qu'il faut. Par contre, je ne suis pas au sol. Malheureusement, je ne suis pas au sol. Je ne sais pas. Il y a quand même une bonne paire de kilomètres entre moi et le sol. Et je n'ai pas l'atmosphère au-dessus. C'est dommage. J'aurais bien aimé voir avec le ciel et tout. Ça aurait pu être sympa. En tout cas, c'est parti. Ça se rapproche dangereusement. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ok. D'accord. Je vais essayer de me placer. Ok. Mettons, je me place ici. Hop. J'appuie sur C. Hop. On va accélérer un peu le temps. Ok. Collision pour blin... J'arrive même plus à parler, moi. Collision pour bientôt. Il y en a encore une bonne paire derrière. Oula. Je ne l'avais pas vu celle-là. C'est vrai que ça doit faire vraiment chelou. Là encore, imaginez, je suis juste en orbite basse. Et vous voyez un énorme truc. Qui va percuter la terre. Là, il ne l'a pas encore touché. Et il a dépassé la ligne d'horizon. Wow. Wow. Alors, je ne sais pas c'est quoi ce bug de texture là. Wow. 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 Attendez, attendez, attendez. Comment on re... Je veux juste recharger la simulation. Alors. Reload. Simulation. Control R. Là, je suis vraiment au sol. Ah, je suis vraiment au sol. Mais la lune, je vais la prendre sur la gueule en fait. Donc ça ne va pas le faire. Voilà. Là, je suis vraiment au sol. Là. Par contre, c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir l'atmosphère au-dessus en fait. Qu'on a vraiment l'impression qu'on voit le ciel et tout. Et l'énorme lune qui se rapproche. Ça aurait été vraiment sympa. Et je ne sais pas si vous avez vu le... Le sol. C'est bon. Ça entre, ça entre. Ça va toucher. Je crois que j'ai arrêté le temps sans le vouloir. Je crois que j'ai arrêté le temps sans le vouloir. Il n'y a plus rien là. C'est une simulation aléatoire en fait ou... Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est pas en temps réel mais... Mais pas loin. C'est pas là que je voulais me mettre mais... Non plutôt. Voilà. Parfait. C'est dur de doser le temps en fait là. C'est quand même vachement compliqué. Allez, on va le mettre en temps réel. Voilà. C'est à peu près en temps réel. On va essayer d'admirer la fin du monde. Donc là, je suis dans le désert. En Afrique, je crois. Je n'ai pas trop regardé où j'ai atterri. Et la lune va s'écraser en Europe. Et là, c'est en temps réel. Bon. À peu de choses près. À 30... À 30 millisecondes près. Ou 300 millisecondes. Oui, 300 je crois. Bref. À peu de choses près. On est en temps réel. Pour l'instant, on a juste l'impression que c'est un simple coucher de lune. Bon, un peu grand mais... Un simple coucher de lune. On ne se rend pas forcément compte que ça va toucher. Et que dans quelques secondes ou quelques minutes, il fera à peu près 4000 degrés sur la planète. D'accord. Là, c'est bien touché. D'accord. Là, c'est bien touché. Je crois qu'en fait, la planète a perdu de sa masse avec les débris qui partent. Du coup, ils l'ont fait rétrécir pour simuler ça. C'est pour ça en fait que j'avais l'impression de ne pas être sur le sol. Je comprends un peu mieux là. Et que... De quoi je parle? D'accord. 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 Et là, c'est des fragments qui font la taille d'un petit pays, genre Luxembourg ou Belgique, qui sont en train de s'envoler dans l'espace. C'est spécial, quand même. Il y en a qui font la taille de petites villes. C'est particulier. C'est quand même vachement particulier. C'est bizarre. Ah oui, mais ça a grave changé en fait. L'évaporation, ce n'est pas faite partout. Il y a la moitié de la planète qui a été complètement ravagée. Ah, il y a un fragment qui va retomber là. Il vient de toucher l'atmosphère. Et ça fait plein de petits débris qui se désagrègent tout simplement. C'est assez particulier quand même. Allez, on va laisser la terre se faire bombarder tranquillement. Qu'est-ce qu'il s'est passé là? C'est quoi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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